Un FabLab, c'est un atelier dans lequel on peut fabriquer à peu près n'importe quoi au travers de différentes machines numériques, donc une imprimante 3D, une CNC, une découpeuse laser et aussi un peu d'électronique avec de l'Arduino et du Raspberry Pi. Le FabLab est destiné à la fois aux étudiants en architecture, de toute la faculté, mais aussi à l'ensemble des facultés d'ULB et aussi au public extérieur. Pour les étudiants, concrètement, c'est la réalisation de leurs idées, c'est-à-dire que la personne qui reste un peu dans son coin, qui a des idées en tête, va pouvoir les réaliser, aller plus loin, porter des projets à l'échelle de l'université, à l'échelle du pays ou du monde. C'est vraiment ces questions problématiques locales ou globales qu'un étudiant lambda ne pouvait pas faire avant dû à des problèmes de moyens et le FabLab apporte ces moyens-là pour les étudiants. Prenons l'exemple de Wikit, qui est un projet de cote étudiant qui se réalisera à la plaine. Les étudiants ont commencé par des petites maquettes à l'échelle qui étaient faites au laser et découpées au laser. Ils ont fait des prototypes à la CNC, grandeur nature, pour arriver à réaliser les détails de construction. Et puis après, ils ont mis en place les plans qui vont être réalisés à l'extérieur, au travers des plans réalisés sur leur informatique et découpés sur les mêmes machines que les nôtres, un peu plus grandes. Le FabLab de l'ULB a une version mobile qui a pour but de pouvoir, à la fois, d'utiliser la culture numérique dans le grand public et aussi pour pouvoir, sur certains événements, fabriquer des prototypes avec le public ou avec des designers qui aimeraient travailler de manière précise. Le premier projet qui est sorti du FabLab mobile, ce sont les chaises. Et les chaises, c'est l'exercice le plus difficile en design. C'est un exercice qui demande énormément d'intelligence. Il faut trouver l'ergonométrie, il faut travailler sur la matière, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit légère. Et donc, le travail avec le FabLab était intéressant dans le sens où on a pu réaliser des prototypes à petite échelle et puis tester à grandeur nature et même essayer de casser les chaises pour voir si elles pouvaient résister à la cafétaria puisque nous allons réaliser 60 chaises pour la cafétaria de la faculté. L'intérêt du FabLab pour une université comme l'ULB, c'est d'avoir un espace qui génère des contacts, qui va générer des projets, qui va sortir des carcans et qui va permettre d'ouvrir en fait les champs différents les uns aux autres. Si je devais résumer le FabLab en 3 mots, ouverture, énergie, plaisir de faire.